C'était complètement fou. Bonjour à tous et bienvenue sur Final Fantasy XVI pour la suite de notre aventure. Et vraiment, ça commence très très fort. J'ai adoré l'introduction du jeu Grosse Intro de 2h qui nous a permis de voir un peu les conflits, les enjeux, découvrir les personnages, ça envoie. Bien dormi ? Désolé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour résumer, Shiva et Titan, comme tu vois, ils nous ont compliqué le travail. Alors, vous aviez raison, les cendres rouilles ont sonné la retraite. Donc on les suit. Nous ne sommes plus que trois, sergent. Si on rentre sans la tête de Shiva, tu sais bien qu'on finira tout aussi morts que Biast. Alors autant essayer de finir la mission. Au moins, ça nous laisse une chance. Assez discuté. On y va. Je compte pas y rester. Pas comme ça. Dans ce cas, ça tombe bien. Parce que... Bon, c'est pas tout ça, mais on a une armée à poursuivre. Oh là là ! Le choc des Primordiaux. L'introduction a été folle. Compétence de Phoenix. Grâce au souvenir des événements de son adolescence, Clive peut désormais faire appel aux compétences de Phoenix. Il est possible d'obtenir et d'améliorer les compétences cyclones écarlates et ondes incendiaires dans l'onglet compétences et de les équiper dans l'onglet équipement et primordiaux. J'étais loin d'imaginer que les primordiaux étaient si puissants. C'est sûr. Mais ils redeviennent vulnérables sous leur forme humaine. On est parti dans une vallée qui s'appelle donc Regardez parce que j'ai tout lu. Le défilé de Niza. Et alors Wyvern, bien sûr c'est Clive, vous l'avez compris. Il est devenu soldat pourvoyeur de l'armée sans brécoise depuis 13 ans. Les compétences qu'il doit à la bénédiction de Phoenix lui ont valu d'être incorporé à une unité spéciale d'assassins. Il est envoyé dans le défilé de Niza où se déroule une bataille entre les forces d'Almec et le royaume de fer. Sa mission consiste à assassiner l'émissaire de Shiva et utilise le nom d'emprunt de Wyvern lors de l'opération. Et il est tellement charismatique. Allez on est parti. Franchement j'avais hâte de continuer. Le début était incroyable. Merci encore à tous pour tous vos retours, tous vos likes, vos commentaires. Vraiment beaucoup de réactions. Ça m'a surpris parce que c'est vrai que j'ai jamais fait de let's play sur un FF. Donc merci vraiment à tous pour le soutien. Et je pense que le jeu le mérite, sincèrement. Alors il y a eu quelques commentaires sur l'AVF. Je trouve que l'AVF est très bonne, personnellement. Ceux qui trouvent que c'est à chier, vous n'allez jamais jouer à Blue Dragon. Non vraiment, l'AVF est bonne. Moi je trouve que ça, à part quelques petites sorties qui font un peu bizarre. Alors je ne peux pas aller plus vite en l'occurrence. Là on est sur la vitesse max de... de Clive. Ce n'est pas Ushen Bolt, c'est sûr. C'est un vrai carnage. Mais c'est pour mieux observer... la désolation. T'as entendu ça ? Regarde. Bon. En effet, Titan Amin dérouillé au sang de Blue. Mais où sont les autres ? Ce n'est pas l'armée principale. Attendez. La chance nous sourit, sergent. C'est elle. L'émissaire ? T'en es certain ? La religion christodoxe est barbare, comme tout ce qui vient du royaume de fer. D'après leurs croyances, les émissaires sont des monstres qui souillent les cristaux, des aberrations. Leurs prêtres doivent surveiller le processus de transformation. Et j'en vois plusieurs. On l'élimine sans traîner. Frischkot ! A donner une sa galine ! Tchê ! Tchê ! Tchê ! Tchê ! Tchê ! Mais qu'il transfèrent ! Et t'es éloy ! Amin ! Des bédières ! C'est parti, … тому qu'il n'est pas Breathé ! ... j'ai aucune envie de la combattre c'est triste allez c'est parti on essaie de bien jouer les amis alors je rappelle que je n'ai pas d'anneaux par rapport aux attaques donc c'est moi vraiment qui attaque si je puis dire allez bien pas qu'on peut le lock ils sont au niveau 10 tout comme nous il me semble tout à fait c'est créé en haut à gauche ah oui c'est vrai qu'on a le finish par contre ça le tue pas forcément tu vois c'est magnifique moi je fais une parade sans le vouloir en plus la chance du débutant comme on dit allez attaque magique les sorts qui sont toujours aussi stylés attention ça sent la glace en effet les téléphones lâchement loin je m'écarte parce que je connais pas trop les attaques c'est shiva y'a quand même un danger j'ai peur alors on a maintenant le cyclone écarlate que je vais tester tout de suite regardez d'accord bon ça aurait été mieux de le faire sur elle alors je suis sûr qu'on pourra tout à fait si on veut combattre vraiment à distance tu vois ce que moi j'aime bien dans les jeux voilà jouer jouer safe bon alors on va essayer d'y aller un peu plus quand même c'est vrai qu'elle est un peu dangereuse essayons de bien esquiver j'ai bien d'anneaux pour info qui permet de faire une esquive supplémentaire je crois un truc comme ça j'ai voulu tester le système d'anneaux sans pour autant en abuser j'en ai pas mis trois parce que si c'est cool ou alors si on repasse sur sur zéro anneaux ok ah ouais après on peut envoyer le coup à bill comme ça on va essayer de faire baisser la jauge jaune à fond comme ça après elle sera déstabilisée alors j'ai pas autant en elle effectivement que dans force poken mais j'ai mis un anneau voilà je me suis dit c'est pas abusé ça aide un petit peu à jouer surtout au début voilà histoire de prendre un peu l'habitude ok l'esquive par contre bon j'ai un rythme un petit peu lent c'est vrai que je suis sûr qu'il y a des joueurs déjà qui sont des boss moi j'ai pas joué 50 fois la démo donc forcément on apprend à notre vitesse on n'est pas pressé voilà déstabilisation et maintenant les gars on y va à fond les ballons allez n'oubliez pas grosse attaque voilà on en profite on fait les deux attaques qu'on a maintenant avec nos compétences avec les pouvoirs du phénix 4684 c'est énorme hein on augmente vraiment qu'est-ce que c'est que ça oula incroyable évite les blocs de glace les gens profitent pour balancer un petit peu de magie enfin la musique elle est magnifique aussi alors faudra aussi commencer à améliorer les compétences genre le tir percutant ouais belle esquive franchement on joue mieux déjà l'anneau aide un petit peu pour aller esquive quand même même beaucoup et tout le reste c'est moi qui gère oh la double alors tu vois j'avais peur vraiment que le mode le mode qualité soit soit relou pour jouer honnêtement ça va comme ça on en profite de tous les effets graphiques à fond et en même temps ah oui j'ai déjà utilisé les attaques tant qu'en moi elle a fond les ballons un petit peu moins de points mais c'est pas grave oula qu'est-ce qu'elle fait bah on se débloque mode tempête j'ai pas pu la toucher quand elle est en haut cyclone et voilà Shiva vaincu on recommence nous avons donc résultat l'arme gelée qu'est-ce que c'est ? une arme cristallisée qui aurait versé la primordiale de la glace donc Shiva et qui renfermerait une fraction de son pouvoir utilisée comme matériau elle peut conférer des propriétés spéciales à des ouvrages d'artisanat alors que la reine des glaces luttait à ses yeux perlaient des larmes gelées qui tombaient sur le sol maculé de sang chronique de guerre de la bataille de Niza matériau d'artisanat on a également 4 potions c'est bien 3 super potions alors j'en ai utilisé aucune du coup j'en ai en rab ça soigne 40% des PV la super potion 2 fois plus qu'une potion normale et la soie d'acier un fil robuste fabriqué avec de l'acier passé dans une filière une fois entrelacé il peut servir à confectionner des assemblages de mailles aussi solides qu'une armure de métal plein ok elle est morte non elle respire encore mind toi il en arrive d'autres non c'est toi Jill qu'est-ce que tu fais ici faut vraiment que je fasse tôt merde on a plus le temps au hivern mais qu'est-ce que tu fous Lordo Hilda Vembra tu vas arrêter tes conneries et venir m'aider bordel désolé Jill c'est un sacré bordel waouh on l'avait reconnu direct hein par contre bien sûr que tu la connais allez on voit la sauce les nouvelles compétences elles sont géniales insane alors pas besoin de loquer les ennemis tu vois quand on est comme ça la vache oh mais les combats sont déconnés alors comme je le disais ça peut paraître un tout petit peu brouillon voilà si vous regardez ça parce que ça va très très vite et encore c'est que le début mais sincèrement quand on joue ça n'est pas vraiment on a cette sensation de maîtrise je vous assure voilà une bonne chose de faite il me semble t'avoir donné un ordre Wyvern ôte lui la vie qu'on en finisse avec ça je je ne peux pas je refuse tu oserais trahir sans break trahir je ne me rappelle pas avoir prêté allégeance à l'empire cette marque lui a peut-être assuré mes services mais pas ma loyauté je ne me bats que pour survivre c'est bon ça lui va contre on le luck bien sûr allez on voit la sauce éclipse c'est quoi qu'on m'attaque lui ah oui allez on peut baisser en faisant des tirs percutants ça jauge attention j'esquive bien ça phoenix c'est génial aïe je t'ai un peu touché tout va bien le contre l'aile de feu qui te déstabilise allez maintenant max dégâts mon pote ah tu vois il y a un petit il y a un petit son quand justement il y a une grosse attaque qui est disponible pour une compétence et débloqué 3400 points de dégâts qui t'a fait intégrer ce escadron qui t'a formé qui t'a donné un nom quand t'en avais aucun vous parlez comme si nous ne portions pas la même marque sergent j'ai toujours eu un nom et je ne m'ai pas oublié tu continues de t'accrocher désespérément au passé tu vas donc mourir comme t'aurais dû le faire et a ta raison hop là esquive oh lalalalalala C'est insane En effet on reconnait Attention On reconnait Oh il est énervé Un petit côté de mes backcry Même un énorme côté Les stabilisations Allez on voit les deux J'ai gardé les deux j'en profite Le combo fois 1.20 1.30 Insane Quasiment 5000 points de dégâts Oh la la Ca fait très très mal Qu'on arrive à esquiver Et à taper juste derrière Alors t'as vu on peut sauter aussi comme ça Et faire hop là Faut aussi charger normalement l'épée J'essaye Voilà L'épée passe en feu comme ça Y'a plein de combos vraiment C'est fou Et on est qu'au début Tiens mate vaincu Et la musique de fin de combat J'adore Franchement Ca rappelle un peu l'ancien thème Avec un côté un peu plus Guerrier Niveau 11 Ca avance vite Minerat draconique Un minerat servant de base A la production de pièces d'équipement Il peut être exploité dans toutes les régions de Valiste 1 Robuste et facile à travailler Il est d'usage courant Dans la fabrication d'armes et d'armures Météorite Un morceau de roche rare et précieuse Qui brille d'une lueur irisée Et semble venue tout droit d'un autre monde Depuis longtemps la croyance populaire Voudrait qu'elle tombe du ciel Et les plus superstitieux Les comparent poétiquement A des escarbilles Échappées de la forge d'une divinité Ouvrant sur le toit du monde Et la Shiva va se réveiller Je le sens en gros comme une maison Ah non C'est pas Shiva ça Ah non 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 Suis-moi. Céline ! Maudit vent. Bon, tu te ramènes ? Merde. Pas le choix. Ego, Ego, tu parles d'un fier-loup prédateur. Tu n'es même pas capable d'éliminer quelques cents de rouille. Je m'attendais à mieux de la part de Titan. Tu as conquis l'arène des glaces. Je te l'accorde. Mais si tu veux me conquérir, moi, il va falloir en faire un peu plus. Commandant... Ce tonnerre... Il ne perd rien pour attendre. Tu n'as jamais été qu'un traître, Sid. Rassemblement. Nous avons fort à faire. Elle le connaît apparemment plutôt bien. Jill. Est-ce que c'est bien toi ? Et toi, tu es vraiment devenu un allié de taille. Un allié qui t'a carrément sauvé la vie, en fait. Talgor. Hein ? Son nom, c'est Talgor. Vous connaissez ? Je comprends mieux pourquoi il aboyait comme ça. C'est marrant. J'aurais plutôt pensé que tu préférais les chocobos. Clive Rosfield. Bah oui. Toutes ces flammes et cette adresse à l'épée. Ça ne peut être que la bénédiction de Phoenix ? Il y en a qui disaient que tu étais vivant. Mais j'y croyais pas vraiment. T'énerve pas. C'est pas pour tes beaux yeux que j'ai fait tout ce chemin. Mais elle, en revanche, elle valait bien la peine que j'use mes bottes. Elle est pas trop amochée. Mais je préfère demander un deuxième avis. Porte-la, Guts. Ne la touchez pas. Je vous préviens. Bah, on va pas la laisser ici. Surtout que j'ai un lit douillet pour elle. Allez. Non. Tu peux venir aussi. Tu veux l'aider, oui ou non ? Euh, Cid, si on traîne trop, mamie va nous gronder. Je t'expliquerai tout quand on sera rentré au repère. Allez, viens. Il a bien grandi. Alors, ok, la map monde qui est vraiment jolie d'ailleurs. C'est pas le cas dans tous les RPG, mais là, je trouve qu'elle a son style. Alors, on est là, nous, avec Clive. Ouais, on peut dézoomer aussi. Regarde. Waouh, elle est très très belle. Alors, direction, le repère de Cid. Le lieu présumé de la base de Cid et de ses compagnons d'infortune. Allons-y. Alors, encore une fois, on enchaîne avec beaucoup de cinématiques, j'ai l'impression. Après, dans le jeu, on sait, il y en aura beaucoup. Mais je pense qu'au fur et à mesure, il y aura plus de gameplay, bien sûr. Centre du Verponant. C'est gris. Au cœur d'une région engloutie par le fléau noir. C'est pour ça. Au domicile. Caché là où personne n'irait vous chercher. Bienvenue au repère. Repère de Cid, centre du Verponant. Ces ruines, elles datent du temps des Célestes. Oui. Y'a pas de loyer à payer. Et au moins, on est au chaud et au sec. Mais comment survivez-vous sans magie ? Y'a pas de secret. Avec du boulot et de la jugeote. Tu dois avoir faim. On les produit ici. Plutôt pas mal, non ? Comme tu le sens. Tu es de retour. Ah. Tarja. Et voici donc l'émissaire. Elle est sonnée de chez sonnée. Je me disais que tu pourrais l'examiner et voir ce qu'elle a. D'accord. Goethe, amène-la en haut. Mais mamie va... T'en fais pas pour Carole. J'ai payé ses frais. Tout payé ? C'est la meilleure soigneuse du Verponant. T'as aucune raison de t'inquiéter. Allez, je te laisse visiter. Je vais dans mes quartiers. Est-ce que ce serait le hub du jeu ? Un homme appelé Cid. Cartes de la zone. Il est possible d'avoir une vue globale du repère ou d'une zone extérieure en appuyant sur le pavé pour ouvrir la carte de la zone. L'icône de l'objectif en cours de l'épopée ainsi que les celles des différents comptoirs et services y sont indiqués. Il n'y aurait-il pas une erreur de traduction ? Alors, allez voir Cid dans son bureau. On peut regarder un petit peu. Regardez. Au niveau de l'architecture, je trouve que c'est vraiment, vraiment joli. Vraiment, dans le jeu, visuellement, ce qui est le plus réussi, c'est les pouvoirs et tout ce qui est effet de lumière. C'est fou. Quart de la zone, donc, attends. Ah, voilà. Quart de la zone, quartier de Cid. Cuisine du gros chocobo, le réfectoire, l'agora, la scierie, la réserve, etc. D'accord. On pourra se repérer facile. Je travaille sur un petit projet qui m'occupe, et qui me donne franchement du fil à retordre. Sinon, j'essaie de comprendre ce que Clive Rosefield faisait sur un champ de bataille d'Almec. Un pourvoyeur de l'armée impériale de Sandbrek derrière les lignes ennemies. Je pense que tu avais pour mission d'attendre le bon moment et d'assassiner l'émissaire du royaume de fer. Je ne savais pas que c'était Jill. Comment l'aurais-je su ? Et quand tu l'as reconnue, tu as tué ton sergent, puis tu as essayé de fuir avec elle. Aurais-tu oublié le sort que l'Empire réserve aux déserteurs ? Avec cette marque sur ta frimousse, tu ne pourras pas te cacher bien longtemps. J'aimerais pas être à votre place, Sir Rosefield. Mais je prends soin de tous mes invités. Qu'est-ce que vous voulez à Jill ? Rien du tout. Rassure-toi, elle est libre maintenant. Si je voulais me servir d'elle, je ne papoterais pas avec toi. J'essaie juste de les sauver. Les émissaires comme elle, et les marqués comme toi. Mais ça nous met tout le monde à dos. C'est pour ça qu'on se cache dans ce trou. Ça veut aussi dire qu'on a besoin d'aide. Les marqués qui savent se battre nous sont très utiles. Qu'est-ce que t'en dis, Clive ? Tu nous rejoins ? Cid, c'est ça. Je veux bien vous faire confiance pour Jill. Mais il faut que je travaille seul. Pour venger mon frère. Le venger ? Mon frère a été assassiné. Par un deuxième émissaire de feu. Alors il y en a un deuxième. Ah ben mince. Une autre rumeur se confirme. Si je suis encore en vie, c'est grâce à Joja. Ça fait treize ans que j'attends le bon moment. J'ai tout perdu. Vécu en esclave. Et tué je ne sais combien d'hommes. C'est vrai. L'Empire n'épargne aucun déserteur. Je dois agir avant d'être capturé. C'est maintenant. C'est pour ça que tu devrais nous rejoindre. Mais je viens de vous dire que… Tu as tes raisons, je sais. Mais un de mes espions me dit qu'il y a des pourvoyeurs en cavale au nord d'ici, au village de la Nef des Chues. D'après lui, un de ces fugitifs pourrait être un émissaire de feu. En est-il certain ? Et si on allait lui demander ? D'accord, mais juste pour cette fois. Bon bah va te préparer. Tu trouveras ce dont tu as besoin dans le hall d'entrée. N'hésite pas à demander un coup de main. Lance-toi. Fais pas le timide. Allez, on va dans le hall. C'est vraiment très très beau cette zone. Alors j'ai hâte d'avoir effectivement des zones plus ouvertes, avec beaucoup de verdure, des champs, etc. Mais jusqu'à présent, j'aime beaucoup ce qu'on a vu. C'est toi que Sid a ramené ? Guts, c'est ça ? Est-ce que tu peux m'aider ? Il faut que je me prépare pour une mission. Tu sais où je dois aller ? Ben… La boutique, le forgeron. Caron est occupé. Vaut mieux aller à la forge, c'est par là. C'est compris. Je vais voir le forgeron. Attends ! Prends ça, c'est pour lui. Avec Blackthorn, vaut mieux pas venir les mains vides. Il adore cet alcool. Merci bien. Alors, direction la forge du Rome des îles. Alors attends, avant d'aller à la forge, je voulais absolument, les amis si possible, améliorer un petit peu mes compétences. Regardez niveau équipement, je vais vous montrer tout de même. J'ai mis l'anneau de l'échappatoire, ce qui nous offre un soutien au niveau de l'esquive. Voilà, ça esquive automatiquement apparemment une attaque. Donc c'est plutôt pas mal. Donc dans le combat, effectivement, c'est un peu simplifié. Ce que je voulais faire, c'est dans les compétences, on a combien ? 300 points ? Ah oui, bien. Alors, nous avons récupéré, je vous rappelle donc, la flamme émergente, on l'avait déjà. On a en nouveauté aujourd'hui le cyclone écarlate. Là, ça coûte 120 points. Onda sondière, dresse un mur de flamme et projette des ondes de choc brûlantes à travers. C'est un sort ennemi, touche le mur, il est annulé et plus d'ondes de choc sont lancées. C'est bien, ça ? Allez, je prends. Par contre, ça fera trois attaques qu'on pourra lancer. Ça commence à se remplir au fur et à mesure. Là, ça coûte 1695, le feu résurrecteur. Donc on va attendre un peu de combattre, bien sûr, davantage. Ça, je ne l'avais pas pris. Qu'est-ce que c'est, provocation ? Ouais, bof, ça ne me dit pas trop. Bon, qu'est-ce qu'on va améliorer, du coup ? La percée. Non, je voulais améliorer, c'est possible, le tir. Ça, c'est le tir chargé. Le tir percutant. Voilà, je voulais le booster, ça coûte 300. Ah, zut. Bon, écoute, je vais attendre d'avoir les points, du coup. Mais c'est ça que je veux absolument améliorer, parce que c'est quelque chose de très important, je pense, dans les combats du jeu. C'est toi, Blacksorn ? Pourquoi ? J'espère que tu as une bonne raison de me déranger. Je pense, oui. Je vais à la nef avec Cid, et j'ai besoin de revoir mon équipement. Je ne vois pas pourquoi je devrais me démener pour un type que je ne connais même pas. Ce n'est pas mon boulot. Tu devras te débrouiller tout seul. Ça fait plaisir. Il est un peu bougon. Ça tombe bien ? J'ai du rhum, pour le convaincre. J'ai un cadeau pour toi. Mais si ça ne t'intéresse pas... Tu connais le tuyau. C'est bon, c'est bon. Je vais t'aider, allez. Fais voir un peu ce que t'as. Les pourvoyeurs de Sandbrake sont toujours aussi mal fagotés à ce que je vois. On sent que l'armée impériale n'a pas envie de faire beaucoup d'efforts pour eux. C'est pas gagné, mais je veux bien m'occuper de ton cas pour cette fois. C'est marrant parce que quelqu'un disait dans la première vidéo, dans l'espace commentaire, qu'il n'y avait que des voix aiguës sur les personnages. Eh bien non. Et il y avait Hugo aussi qui avait une voix très grave. Il est possible de créer ou de renforcer les équipements avec la forge. Vous aurez besoin de matériaux pour la création d'un nouvel équipement et de l'arme qui servira de base pour le renforcement, en plus des matériaux. On a récupéré quelques-uns. Donc par exemple, si on veut se faire la ceinture de fer, admettons, matériaux nécessaires de la ferraille, j'en ai au moins 12. C'est bon. Allez, donc on peut fabriquer, on peut renforcer aussi. Alors actuellement, aucun objet ne peut être renforcé, ok. Allez, ceinture de fer. On l'équipe immédiatement parce que je suppose que c'est mieux que celle qu'on a. C'est bien parce que tu m'as apporté à boire. La prochaine fois, ce sera à toi de fournir les matériaux. C'est ce que je ferai. Merci. Je vais te donner un conseil. Te sens pas trop obligé d'obéir à Cid. Merci du conseil. Notif des nouveautés au repère. En fonction de votre progression dans l'épopée, les services du repère peuvent avoir de nouveaux arrivages ou de nouvelles informations. Le marqueur sur l'icône apparaît alors pour indiquer une nouveauté. Conseil la carte de la zone en appuyant sur le pavé pour chercher des nouveautés. D'accord, oui, donc c'est un peu le up du jeu. Ça te dirait d'aller prendre une bonne pinte quand on aura fait. Tu avais raison. Merci du tuyau. C'est rien. Allez, on arrive. Allez, faites place, on amène des gens. Bon, on va l'allonger là, en attendant un couchage. Oh ! On a besoin d'aide par ici ! Allez chercher de l'eau ! Oh là là, c'est terrible ! Aide-le, et moi je vais aller chercher de l'eau. Oui, non, oui. Attends, quoi ? Mais dans quoi me suis-je encore embarqué ? Qui est-ce ? Ce sont des pourvoyeurs Sambre et Coie que notre unité a sauvés. Leur maître était un sale type. Il les a vraiment maltraités. Celui-là a vraiment besoin de soins. Tu veux bien aller chercher Taria à l'infirmerie ? C'est à l'étage. Allez, c'est urgent ! Tu sais que tu parles du sang royal ? C'est la femme qui s'occupe de Jill. Ton amie s'est endormie. Tu devrais repasser la voir plus tard, quand elle se sera un peu rétablie. Je ne suis pas là pour elle. On vous demande en bas. Il y a des blessés qui ont besoin de soins. Dis-moi où se trouvent les blessés. Juste là, en bas. Voilà, ça devrait aller. Emmenez-les à l'infirmerie, que je regarde ça de plus près. Ça va être une longue journée. Merci du coup de main, l'ami. Les pourvoyeurs qui viennent ici sont toujours aussi mal en point. On en voit des biens pires que ça. C'est pas une chose facile que de prendre le risque de changer son destin pour nous rejoindre. C'est toi que s'il a ramené, hein ? Je m'appelle Otto. Si je peux t'aider, n'hésite pas. Justement, je dois faire quelques achats. Ah oui ? Alors tu ferais bien d'aller voir Caron. Elle doit avoir ce dont tu as besoin en stock. Bien. Bon. Merci. À bientôt, alors. C'est gentil. Mais je ne compte pas rester. Ah, dis pas ça. Ici, on cultive l'esprit d'entraide. Tu nous as donné un coup de main, alors tu seras le bienvenu si tu changes d'avis. Allons faire quelques emplettes. Quête disponible. La quête secondaire ? Dis-moi tout. Il est désormais possible d'accepter des quêtes en s'adressant à certains personnages, donc voyant pour en faire de la secondaire. De nombreuses récompenses peuvent être obtenues en les terminant. En acceptant une quête, celle-ci s'affiche dans la liste des quêtes en cours, à droite de l'écran, en plus de l'état d'avancement de l'épopée. Donc l'épopée, c'est le principal. Il est possible de voir l'état d'avancement d'un maximum de 3 quêtes simultanément. Ok. Pour afficher en priorité une quête acceptée, sélectionnez-la, puis appuyez sur X. La quête affichée en priorité dans la liste d'objectifs, il restera jusqu'à son achèvement. Pour annuler l'affichage prioritaire d'une quête, sélectionnez la quête, puis appuyez sur X. Ouais. De nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles aux repères de SID, l'encyclopédie de Harpocrate, l'orchestrion. Ces fonctionnalités sont indiquées sur la carte de la zone accessible en appuyant sur le pavé. Très bien. Une nouvelle quête est dispo. Alors, je pense qu'on va enchaîner nous la quête principale, de préférence. Je cherche à me procurer deux, trois choses. C'est bien vous, la fameuse caronne ? Et alors ? Vous ne croyez pas que vous pourriez peut-être commencer par vous présenter avant de demander des choses à quelqu'un, vous qui êtes nouveau, par ici ? Moi, c'est Clive. Tiens, Clive. Il paraît que c'est vous, le maître du loup. Depuis que SID l'a ramenée, c'est moi qui lui ai donné à manger tous les jours. S'il est à vous, faut vous en occuper. Je compte sur vous pour plus le laisser tout seul. Merci. C'est promis. Je suis vraiment confus. Oh. Je préfère les guilles aux excuses. Ben oui. Je suis une commerçante, quand même. Il faut bien que je fasse tourner la maison. Bon, si vous avez de quoi payer, vous ne serez pas déçus de la qualité. Donc, vous voulez vous équiper, hein ? Bien. Dites-moi ce que vous cherchez. Alors oui, on m'a dit en commentaire aussi sur le premier épisode, c'est pas Jill qu'on dit, c'est pas Jill, c'est Guille, en effet. Mais depuis que je suis tout petit, sur les premiers FF, je dis Jill. Donc ça va être compliqué de changer. Échoppe. Il est possible d'acheter les objets ou de l'équipement dans les échoppes. Les produits disponibles varient selon les échoppes et les articles sont ajoutés à l'échoppe de Caronne en fonction de votre progression dans l'épopée. Et Pélarge ? Ben, écoute, 500, ça coûte, on a combien, nous ? On a 516. Ouh là, on est limite, hein. Le comptier. Et on équipe bien sûr immédiatement. Très bien. Les Pélarge, donc 80-80. Bon, ça devrait suffire. En vous remerciant, jeune homme. Quoi ? Tu as faim, mon beau ? Il va falloir demander à ton maître, maintenant. Clive, c'est ça ? J'aime vraiment bien votre chien, vous savez. Vous pouvez prendre un de ces sacs, là-bas. J'en ai reçu un peu trop, et je savais pas quoi en faire. Merci. Je vous en prie. C'est pas grand-chose. Plus aimable avec les bêtes que les humains. Allons-y, je peux la comprendre après. Un sac de croquettes ? Interagir. Donc je maintiens, voilà. C'est des Purina ? Stéle d'excellence. Qu'est-ce que c'est que cet engin ? Avec la Stéle d'excellence, il est possible d'affronter les ennemis imaginaires dans un mode d'entraînement au combat. Ok. Son contenu s'étoffe au fur et à mesure de votre progression dans l'épopée. Sol Clive peut expérimenter l'univers spécial de la Stéle d'excellence, où le temps écoulé ne correspond qu'à un instant dans le monde réel. Dans le monde réel. Entraînement. Ça me fait un peu penser à ce qu'on avait dans... Ouais, lance. Ça me fait penser à ce qu'on avait dans Star Wars Jedi Survivor. Ok. Sors ton arme. L'entraînement est un endroit qui propose de nombreuses fonctionnalités afin de pratiquer les commandes et les techniques de combat de Clive. L'acquisition et le renforcement des compétences peuvent s'y faire à volonté. De nombreuses fonctions pour l'entraînement sont paramétrables en ouvrant les options de l'entraînement. Il est nécessaire d'aller dans les options pour mettre un terme à l'entraînement. D'accord. Bon, on va tester quand même. Ah ouais, ça touche les... Ça montre les touches de la manette. Trop bien. Donc là, j'ai les deux compétences. Ok. On peut faire ça aussi, regarde. Hop, en descendant. Le piqué tranchant, voilà. Ah oui, mais c'est bien. Il y a moyen comme ça de se faire un peu mieux au combat. Et comme un jeu de combat pur, vous le voyez, à gauche, on a effectivement les commandes qui sont affichées. Ok, ennemis agressifs, choix des ennemis et sortir de l'entraînement. Ok. C'est bien, ça. Je pense que je vais... Et il y aura apparemment d'autres trucs disponibles pour apprendre peut-être les entraînements avancés, etc. Je suppose. Je pense que j'irai pour m'habituer un peu plus. En dehors des vidéos, plutôt. Prêt ? Prêt ? Hmm... Vous repartez déjà ? Dommage. Vous allez me manquer, Madame Caron. Comme toujours. Quel beau parleur vous faites, Sid. On va bien s'amuser. Ouais. Petit le chien, il était mignon. Maintenant, il est classe. MapMonde. Il est possible de se rendre à une nouvelle destination en affichant la MapMonde et en sélectionnant l'icône sur la carte. La MapMonde souvent partait du menu principal ou bien en sortant du repère ou d'une zone extérieure. D'accord. Donc les sacs, ça s'est pris. Admettons, on essaie de sortir de la zone. Ouh, des chocobos. Ah oui, d'accord. On voit la fin de la zone avec le petit trait bleu. La MapMonde. Alors Clive, on est là. On avait une quête secondaire, si on voulait, mais je la ferai plus tard, je pense. De mon côté. Une forêt verdoyante à la végétation luxoriente. Habiter de nombreuses espèces animales. La Grande Sylve, Saint-Empire, 200 break. Enfin de la verdure. Putain de bestiole à la con. Et ce qui va avec ? Je t'avais dit de prendre la route du Cristal. Et je t'ai répondu qu'on était recherchés. Tu préfères être poursuivi par tous les chasseurs de primes du pays ? Et c'est un raccourci. En plus, tu trouves pas que ça fait du bien, une balade en pleine nature ? Dégage. À la vitesse à laquelle s'étend le fléau noir. C'est presque un miracle qu'un tel endroit existe encore. Malgré les insectes. On approche de la frontière de l'Empire. Ça va ? On ne peut mieux. Si tu le dis. Ça, c'est vraiment un bon chien. Un chasseur averti et un fidèle ami. Qu'est-ce que tu m'as manqué, Talgor ? Bon, faut qu'on sorte de cette forêt avant la nuit. Bonne idée. Waouh. Ah oui, ça a l'air très très beau. La piste de l'émissaire. Talgor. Talgor a rejoint l'équipe. Il apportera son soutien à Clive en combat. Talgor se bat de façon indépendante dès qu'un combat s'engage. Mais il est possible de lui donner des instructions pour accéder à ses commandes. Il faut basculer du menu de l'accès rapide aux objets en appuyant sur la flèche de gauche. Ses commandes sont les suivantes. Attaque avec la flèche de haut. D'accord. Le son à droite. La charge en bas. En équipant l'accessoire anneau de synergie, il est possible d'automatiser les commandes de Talgor. Son utilisation est recommandée si vous souhaitez vous concentrer sur les commandes de Clive. Ouais, j'avoue que ça va être un peu compliqué. Alors on va essayer sans. C'est magnifique. Oh, vraiment ? Wow. Les détails, tu vois, ça... Ça vole de partout, c'est... C'est beau, hein. Là, c'est la première zone, vraiment un peu naturelle, tu vois. Je suis sur le cul. Des loups, des loups, Argue. Ok. Allez, c'est parti. Oh là là là. On en touche plusieurs avec, effectivement, cette compétence. Deux phoenix. Onze guilds, et pas de gils. Est-ce qu'il est bien joué ? Deuxième bien, on approche, ça arrive. Téléportation. Téléportation, on peut faire plusieurs fois de suite, pas de problème. Allez, j'ai récupéré celle-là. Il y a la compétence, effectivement, avec l'attaque la plus puissante, ou à final. Par contre, pour l'instant, il s'attaque du loup, du chien, je n'ai pas capté. Enfin, peut-être que je le mette en automatique, parce que ce n'est pas évident. Tu sais quoi ? On va le faire. On va mettre, du coup, en équipement, l'anneau qui va bien. Donc, l'anneau, ils ont dit de... Ça va être lequel ? C'est la Synergie, je crois. Effet inclus dans l'anneau de pugnacité. Allez, je prends ça. Ah, donc, si on met l'anneau de pugnacité, ça fait pour Clive et pour lui. Non, mais je préfère rester juste sur l'anneau du chien. C'est mieux. On a de l'aide, mais pas non plus de manière abusée. C'est passé, votre altesse. Ça me rappelle une scène de Jurassic Park 2. Ça paraît dingue, mais je crois qu'on vient de voir passer le Dragon du Nord. Forcément. Le fléau a englouti cette région. Il est probablement descendu vers le sud en quête de nourriture. Eh ben, quand je parlais de saleté, je ne m'attendais pas à tomber sur un lézard géant. Essayons de le laisser tranquille. Eh, c'est reparti. Qu'est-ce que c'est ? Des orties. Oh, je déteste les orties. Ça gratte après. Je crois qu'on dit, il faut choisir. Allez. Je m'écarte un peu. C'est un minuus pour toi, mon ami. Allez, maintenant. Incroyable. Ah, ça va tellement vite. D'importation. En plus, la d'importation, ce qu'il y a, c'est que ça surprend bien. Attaque vers le bas. Garde niveau. Ah, ça peut arriver en plein combat. En même temps, oui, c'est logique. Vous faites un bon jardinier, mine de rien. Allez, en avant. Eh, ouais. Jardinier de père en fils. Super. Minerai draconique. Vas-y, passe. Merci beaucoup. Même au beau milieu de la forêt, il y a des ruines célestes. Ouais, c'est pas ça qui manque dans les parages. Ça laisse songeur de se dire qu'ils volaient avant. Bref, on a fait le plus gros du chemin, là. On arrive bientôt. Suis-moi. C'est clairement la plus belle zone depuis le début, en tout cas. Je suis totalement sous le charme. Allez, deux crocs animaux. Apparemment, c'est de la bouffe. Ça sent le combat dans cette grande zone. C'est plus grand. On va le lock. Un Draco Abyss. Ok. Allez. On va le fatiguer un petit peu. Magie, je m'écarte. À distance. Il charge. Boulle de feu. D'ailleurs, attends, est-ce qu'on peut charger, nous ? Voyons là. Ah voilà, on peut envoyer un tir chargé. Grosse boule de feu. Belle esquive. Qui était un tout petit peu automatique, je l'avoue. Oui. Yes. Allez, fonce. Double attaque spéciale. On lui a mis. Allez, maintenant, le combo max. Je ne cherche pas à comprendre. Allez. Alors, si vous entendez que ça tonne, c'est qu'à l'orage, effectivement, à l'extérieur chez moi. C'est terrible. C'est chiant. Si j'ai la vidéo qui coupe, je vais avoir la mort. Pas en plein combat, s'il vous plaît. Soyez cool. Je vais vous faire mon attaque descendant. Ouais, bien joué. Il est costaud, quand même. Ce qui lui a mis. Il se prend pour JCVD, lui. Dis donc. Est-ce qu'il boule de feu ? Attends, moi aussi, je peux envoyer. Tiens, attrape. Brûle. Au doigt, il y a l'œil. Eh oui, comme on dit. Je t'ai au doigt, il y a l'œil. Hé hé hé. Et double. Ça fait mal, hein. Allez, moi, je dis 2000 points de dégâts. 4852. Popoporo. Ah, c'est vraiment grisant, le système de combat. Mais tout est bien. L'histoire, les combats, les graphismes, griffes de dragon. Une griffe prélevée sur le corps d'un dragon de la famille des Abyss. Assez ré et très résistante, les griffes des dragons leur permettent de déchirer les chaires de divers types de proies. Pour les humains, il s'agit d'un outil rendant de nombreux services. Croix animal. Un croix de monstres, à l'ivoire très dur, est utilisé pour fabriquer des outils d'usage courants comme des pièces d'équipement militaires. Son nid doit pas être loin. Fais attention. Allez, on va longer. Je m'attendais à ce qu'il longe, mais doucement. Un peu surpris. Nos maximum de potions. On va devoir changer de trajet. Alors par contre, jusqu'à présent, si vous vous attendiez à un open world ou un semi-open world, c'est vraiment linéaire. Attends, je vais vérifier un truc. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien ? Tu as vu quelque chose ? Ah oui, je crois qu'il y a un secret. Guidage amélioré. La fonction du guidage qui s'active en maintenant L3 est améliorée. Quand Algor fait partie de l'équipe, il peut désormais vous montrer dans quelle direction se trouve l'objectif de l'épopée, ou bien le chemin à emprunter pour progresser. D'accord. Ah, voilà, il y a un objet. Alors peut-être qu'il nous l'indique quand même. Cendre enchanté. Ah. Merci, mon chien. Oh, mais c'est tellement beau. Arrêtez, quoi. C'est fou. Allez, c'est reparti. Alors bien sûr, je me doute que c'est encore plus joli dans ce mode qualité. Mais je pense que même en mode perf, en vrai, ça doit le faire. Ouais, je tente le mode perf. Mais bon, j'aime bien profiter du max, les amis. Comme je le disais. Le jeu se joue bien aussi comme ça. Allez. Tac. C'est bon, je l'ai fini. Oh, c'est la meilleure attaque, ça. Le cyclone, vraiment, insane. Ça, rapplique, les enfants. Ah, j'étais un peu court avec l'éclipse, ça mine de rien. Oh, le chien, il nous fait une Sonic. C'est Sonic enflammé. Sans déconner. Je t'aime, Talgor. Allez, mon grand. Alors, par contre, je ne sais plus où je suis. J'avoue. C'est moi, par contre, ou il l'encourage tout le temps, le chien ? Ouais, belle esquive. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais, éventuellement, arrêter de causer en combat ? Ça me déconcentre. C'est bon, j'ai récupéré les guils. L3, pour que Talgor vous montre le chemin. Ah, d'accord, comme ça, on ne risque pas d'être perdus. Admettons, il faut les appuyer. Ouais. Très bien. Merci, mon chien. On avance. Ils aiment bien faire ça, toujours longer les murs, comme ça. Et alors, on m'a dit une chose dans le premier épisode, dans le commentaire, on m'a dit, Galax, pour l'ouverture des portes, ça s'en fait un ton de chargement. Et c'est vrai que je n'avais pas réfléchi à ça. C'est très possible, c'est même sûr. J'ai des peaux épaisses. Oh, ben attendez, mais c'est une arène de boss. Hé, hé, hé. Petit contre-temps. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout petit. Allez, c'est parti, on le lock, bien sûr. Attends, j'ai envie de combattre à distance. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il est un peu impressionnant. C'est pas finir. Bien sûr. Mais bon, je regarde un peu le pattern tout de même. Alors d'ailleurs, je me posais... Oh, j'aime pas ça. Moi, je savais qu'il allait rouler. Je me demandais si on pouvait locker plusieurs parties de son corps. Apparemment pas. Oh non, je m'entendais à un coup de patte. Là, c'est un coup de patte, c'est sûr. Oh là là. Non, là, c'est toujours... Ah, c'est compliqué à anticiper un petit peu ce qu'il faut faire. Parce que je me prends. Encore une fois, il faut esquiver au moment. C'est pas simple. Même si j'ai l'anneau qui va bien. Oui, voilà, pile poil. Parce que le jeu... Bon, tu fais pas non plus toutes les esquives, comme je te disais. Donc, il faut quand même observer un peu l'action. Et appuyer sur le bouton d'esquive quand il faut. Oh, mais allez, c'est trop dur. Je tordais, petit. Pourquoi il monte comme ça la queue ? Oh, c'est impressionnant quand même. C'est cool. On va se prendre une potion quand même ? Super potion, tiens. Allez. Ouais. J'arrive pas quand il fait le roulé-boulé. C'est dur. Allez. Je sais pas de quel côté aller pour esquiver son attaque, là. C'est très, très dur. Ah, de l'autre côté, ouais, ouais. C'est ça. Allez. C'est bon. Il est déstabilisé enfin. Maintenant, on y va. Cherche pas à comprendre. Allez, fais des petites percées, plein de choses. Alors, on pourra améliorer l'attaque de la percée, justement. Il va faire une percée, puis après, on pourra enchaîner avec un autre coup derrière de ce que j'ai vu dans le menu compétences. Allez. Envoie. Je fais ce que je peux. Roulez-boulé, Sonic ! Oh la vache. La toupie dévastatrice. C'est chaud. Wouh ! Attendez, je pense qu'on peut envoyer un peu de feu, comme ça. Sans qu'il est en train de rouler-boulé. Oh la 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 la. Oh le coup de queue ! J'y crois pas. Allez, super potion. Alors, qui remet pas... On va prendre un sel de défense, aussi. Ce qui, logiquement, booste un petit peu la protection. Tiens. Exploit primordial. Vas-y, mon grand. Ça sort un peu mieux. C'est compliqué quand on est derrière, parce que forcément, on les coups de queue, ils arrivent. J'enchaîne les tirs percutants. Allez. Roulez-boulé. Esquimabille. Bien wesh. Elle a maintenant un petit peu de magie, pendant qu'il roule. Ah oui, non, mais faut-il encore bien viser ? Wouh ! Insane. Vas-y, ta gueule. Vas-y, mon grand. Wakerik, passage au jaune au fur et à mesure. Vas-y, mon grand. Ça ne dure qu'un temps. Allez. Magnifique. Quasiment 6 000 de dégâts. Fafnir, neutralisé. C'est incroyable. Et son attaque, vraiment, comme ça, en mode sonique, sur les côtés, c'est... Waouh. Écailles d'archéosaure. Quelques écailles d'archéosaure. Couvertes de nombreuses érafluences, elles-ci semblaient témoigner du tempérament de la bête, ainsi que de l'environnement hostile dans lequel elle a évolué. Minera draconique. Ok. Ah, c'est pas vrai. Bouge pas. Bouge pas. Quoi ? Tuer un émissaire. En effet, ouais. Je vais pas choisir, Mark. Faut croire que mon destin était d'hériter de ce pouvoir. Mais entre ma vieille carcasse et celle de Rammus, c'est pas facile tous les jours. Cid. Tu recueilles des émissaires et des pourvoyeurs. Mais qu'as-tu à y gagner ? Ce que j'ai à y gagner ? La même chose que nous tous. Les droits qu'on veut et qu'on mérite. Dés à part leurs dons, les émissaires et les pourvoyeurs sont des gens comme les autres. D'ailleurs, on pourrait même se dire que nos pouvoirs sont une chose formidable. Mais on nous traite comme des moins que rien. On sert de nous comme si nous étions des objets. Mais nous sommes bien humains et nous méritons d'être traités comme tels. En somme, tu veux lever une armée et déclencher une rébellion. Ah, tu me flattes, Clive. Mais hélas, j'ai passé l'âge d'être une tête brûlée. Non, ce que je veux, c'est nous fournir un refuge. Un abri où on puisse vivre et mourir dignement. Eh bien, ce monstre était assez impressionnant. Il l'a tué en un claquement de doigts. Bon, il faut dire qu'on l'avait bien calmé aussi. Pourquoi j'ai les épaules bleues ? Moi aussi, je me transforme en Sonic. Tu parles de te venger de cet émissaire de feu, mais tu comptes lui faire quoi ? Le tuer, bien sûr. Je lui ferai ce qu'il a fait à mon frère. Et si tu essaies de t'interposer, tu deviendras aussi mon ennemi. Eh bien, toi, tu sais mettre de l'ambiance. Comme ça, au moins, c'est clair. La petite glissade des familles en défrelons. Oh, nom de Dieu. Par contre, vu qu'ils sont dans les airs, peut-être que la magie, ça doit bien le faire. Pas tellement de choix. Et le chien, il saute vachement haut. Incroyable. Jeune Locke, comme ça, au moins, tu peux tirer sur n'importe lequel. Attends, est-ce que je dois sauter dans les airs ? Ah, mais oui, on peut faire comme ça, au pire. On saute, on les touche et on peut les faire descendre éventuellement avec le petit... Ouais, quoi que. Il faut sauter vachement haut, quand même. Ok, un de moins. Ah bah, lui, il a la foudre, c'est plus facile. Bien joué. Bon, ça va, ils sont simples. Ils sont pas très dangereux. Admettons que je pars ici. C'est L3 pour qu'il monte le chemin, c'est ça ? Ouais. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas un truc. Oh ! Ah bah si, il y a un truc. Des orties ! Tout ça pour un objet, sans déconner. Mineret draconique. Ouais, mais autant récupérer tout ce qu'on peut, hein. Bien sûr. Je te bourrine. Mineret draconique. A toi. Voilà. Bon, je joue encore très très simple, vous le voyez. Deux pincées de cendres, je ne sais quoi. Ah, il y a un truc là aussi. C'est le chemin que je dois emprunter, je pense. Je vois des frelons et des plantes partout. Attends. D'abord les plantes, ceux qui sont en dessous, s'il te plaît. Allez. Non, j'implique que j'en ai trois autour. Enchaîner si possible. Saisir sa chance. Décal, les ennemis autour. On utilise donc le cyclone écarlate. C'est vraiment génial. Pourquoi pas, ça va tellement vite. T'as vraiment l'impression d'avoir du DMC. C'est fou. Je suis sûr que dans les commentaires, il va y avoir des personnes qui vont dire Oui, mais justement, ça va trop vite. Bah, c'est juste que vous êtes trop lent, les gars. C'est tout. Allez. Après, je peux comprendre qu'on préfère les jeux posés, bien sûr. Ok. Bah, on les voit, de toute façon, au sol. Les sorties. Gagne de niveau. On passe au niveau 13. Ce qui nous met à 1150 points de vie. Je sais pas jusqu'à quel niveau on peut monter dans le jeu. Si vous avez l'info. Je veux bien dans les commentaires. Euh, c'est par là qu'il faut aller. Je vais suivre le chien. Alors, on pourra affronter des monstres. Mais, attendez, c'est vachement grand, en fait. On peut soit tracer, j'ai l'impression. Ah non, c'est bien ici. D'accord. Bon, bon, on y va. On peut pas les attaquer de manière un peu discrète. Ah, maintenant, on a le dragon et les loups. Ok. Ça mixe un peu tout. Allez. Finish. Récupérer une potion. Oh, le coup de queue. Attends, balle le quai, le gros. Même si, en général, le mieux, c'est tout de même de se faire les petits d'abord. Alors, en vérité, ce que je pense, quand même. Je vais vous dire la vérité de ce que je pense. Si t'as aucun anneau, franchement, c'est exigeant. Je pense. Si t'as pas l'anneau de l'esquive. Waouh. Ça doit être quand même assez compliqué. Bon, un peu, on peut, attention. Mais je trouve que c'est pas mal d'avoir quand même une petite aide à ce niveau-là. Allez, on le calme un peu. Ah oui, avec le chien, en plus, qui fait des dégâts supplémentaires. Ah, il faut que je pense améliorer, d'ailleurs. Tout ça, là, le tir percutant, je pense que maintenant, on peut. On doit voir ce qu'il faut. Écarte-toi. Allez, un peu de magie, je le re-lock parce qu'il est tout seul. En tout cas, c'est hyper nerveux, c'est sûr. On peut pas lui reprocher d'être mou du genou, le jeu. Ça, c'est sûr. On ne s'ennuie jamais. Bien tenté. Allez, petite percée. Ouille, 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 ouille. Ça fait mal. Le piquet. Oh là 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 là. Allez. C'est la fin pour toi, mon ami. Deux attaques. 4596. J'ai reçu des griffes de dragon. Apparemment, ça se mange. Ce sont des ingrédients. Nous avons un coffre. Météorites. Ouais, on doit avoir d'autres objets à récupérer dans les environnements parce que la zone est immense. On est tout de même un peu plus libre ici. Attends. Ah, va-le-doigts. Il est pas là pour la balade. Suivons-le. Hum. Alors ? Ils sont au village. Par là-bas. Je leur ai dit d'y rester. Beau travail. On se met en route. Et ma récompense ! Je vous ai été loyal. C'est vrai que la loyauté compte plus que tout pour le roi Barnabas. Mais vous êtes un traître qui a vendu ses camarades pour quelques pièces. Cette femme... Benedicta Harman, commandante du corps d'espionnage, va-le-doigts. Si on pouvait la capturer... Hé ! Posez vos armataires, les impériaux ! On en a pour 5 minutes, promis. Ça va pas durer. Et bien sûr, la blonde a eu le temps de filer. Allez ! Ça va aller très vite. C'est moi qui vous le dit. C'est les portes. Pas de combattance pour l'instant. Oh ! Joli petit trou, mon ami ! Pas suffisant, mais joli ! On esquive. Oh, le coup de pied ! Salaud ! On a un niveau de plus. Le corbeau de Jade, il est assez costaud quand même. C'est plus fort, lui. C'est le grand, je crois. Ouais. C'est ça. Plus téléporté et tout. Allez, mon grand ! Vas-y, t'es conne ! Jad ! Viens, t'es conne ! Mais dis-moi, c'est des pouvoirs que... qu'elle lui ont filé... la blonde. Il pouvait pas faire ça avant, je pense. Pas encore eu le temps, effectivement, d'améliorer mes compétences parce qu'il se passe toujours quelque chose. Il y a soit une cinématique, soit un fight. C'est infernal. Alors, opportunité de duel intense. C'est bien. Lors de combat contre certains ennemis, des opportunités de duel intense apparaissent à l'écran. C'est l'écran brille en orange au cours d'un combat et appuyez sur un carré répétition pour remporter le duel. D'accord. Donc, quelques QTE, on y va. C'est tellement épique avec la musique derrière. Allez, mange-toi ça ! Vas-y, mon grand. Encore ! Vas-y, mon grand. Laisse pas taille. Toi de jouer, mon grand. Allez, mon grand. Assez de feu. Assez de feu. Waouh ! J'adore les finishes comme ça. Corbeau de jade vaincu. J'adore. Alors les combats sont un petit peu longs parfois. Médaille de force. Une distinction dessinée aux soldats en l'honneur des hauts faits de guerre. Ses rares élus l'apportent à la poitrine par fierté mais aussi pour se donner le courage de continuer le combat bataille après bataille. Augmente attaque de 7 points. Ah ouais, d'accord. Soit d'acier. Un fil robuste fabriqué avec de l'acier passé dans une filière, ok, météorite, on a déjà vu. Il nous a pris pour des impériaux. Bah, faut dire que t'en as l'air. Ceci dit, tu te bats comme un vrai gardien de Rosalia. Et béni par Phoenix, rien que ça. En parlant de ça, je me demande, comment est-ce qu'il peut y avoir un deuxième primordial de feu, selon toi ? Tu ne me crois pas. Chaque chose en notre monde naît de l'union des huit éléments, dont les huit primordiaux sont les gardiens. Même un mécréant comme moi connaît cette vieille histoire. Et sur ce point, elle est claire. Le feu n'a jamais eu qu'un seul gardien, comme les autres éléments. Un primordial ne peut avoir qu'un émissaire à la fois, quand le poste n'est pas vacant. Ceci dit, tu m'as pas l'air d'inventeur. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse nous éclairer, alors assez bavardé. En route vers la nef. Nos amis Valedois y seront aussi, j'imagine. Alors pressons-nous avant la nuit. Et si quelqu'un découvre les morts ? Bah, il ne restera rien pour eux, tant pis. Cette zone était maléfique. Mode arcade et revisite de niveau. Vous avez terminé un niveau de la stèle d'excellence pour la première fois, deux nouveaux modes. Ils ont été ajoutés le mode arcade, qui permet de repousser ses limites en visant les scores les plus élevés. Dans des niveaux déjà terminés, la revisite de niveau permet de redécouvrir les zones déjà parcourues à son niveau actuel. Ok, alors maintenant, 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 direction, bah en fait ça enchaîne de fou, direction Coteau de l'Orebel. Une colline bucolique sur laquelle se trouvent les vestiges d'un aéronef millénaire. Quelques heures plus tard. Territoire impérial, 200 break. Pour arriver avant la nuit, c'est raté. Au moins, on est sortis de la forêt. C'est quoi, cette drôle de tour au milieu du village ? Les ruines célestes. À ce qu'on dit, ce serait un aéronef. En tout cas, il semble plus en état de voler. C'est bien dommage. Tu penses vraiment qu'un émissaire se cache dans ce village ? Je fais confiance à mon espion, c'est un gars fiable. Donc on ferait mieux de se grouiller. Allez. Les monolithes sont des monuments placés à différents endroits de Valistea. Une fois activés, ils servent de point de déplacement instantané à partir de la map monde. Ok. Et les points de sauvegarde, sinon, c'est pas comme avant dans les anciens FF ? C'est tout automatique. Est-ce qu'on peut save manuellement ? Un silence inquiétant. Alors. Je vois souvent ces colonnes célestes. Je pourrais m'en servir de repère. Ok. C'est pas un objet, ça ? Ah non. D'accord. La carte de la zone. Montre-moi. On est là. Ok. Domaine de... Ça a l'air assez grand. Et on doit aller en face. Waouh. Des champs. Alors, j'aurais préféré deux jours. Mais... Mais c'est bien. Enfin, ils se décident à sprinter. Bah dis-donc. Il y a des gens là-bas. Ça m'étonnerait qu'ils nous veuillent du bien. À mon avis... Ça va swinguer. C'est parti. Si. Allez. Bien joué. De la soie d'acier. Je pensais qu'il allait faire un finish, moi, vu qu'il est au sol. Penses-tu ? Ah, voilà. Je préfère. La caméra, s'il vous plaît. Donc oui. La réponse est oui. La caméra peut être prise à défaut. C'est possible. Et j'ai encore oublié d'améliorer les compétences. C'est fou. On est tellement dedans, en fait, qu'on ne pense pas aller dans les menus. C'est vrai. T'as vu ça un peu ? Pas mal, hein. Allez, tâche bourrine comme un... Comme un viking. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils font ici ? Tu pourras leur demander la prochaine fois. Allez, on ferait mieux de ne pas s'éterniser. Je ne vais pas m'éterniser, mais tout de même, on va aller voir côté compétences, parce que j'ai 616 points. C'est énorme. Alors, ce que je voulais booster, c'était le tir parcutant. Appuyez sur... Donc oui, on va l'améliorer, on va le booster. Voyons voir, ça rajoute des étoiles ? Maîtriser. D'accord. Est-ce qu'on peut l'améliorer encore plus ? Non. On verra, mais à mon avis, ce sera beaucoup plus efficace. La mardante. Ouais, ça a l'air stylé. Pique étrangeant, par contre, j'utilise pas mal. Donc on va le maîtriser aussi. 150. Ok, pour l'instant, on s'arrête là, on garde des points de côté. Le reste n'est pas du tout obligatoire. Ah, mais attendez, faut appuyer sur le stick gauche pour... Attends, 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 attends ! Faut appuyer sur le stick gauche une fois, je crois, pour sprinter. Depuis le début, je savais pas. La nef déchue. Ah, je suis trop con. Depuis le début, je me traîne. Aucun signe des Val-le-dois. Ni des villageois, d'ailleurs. C'est bien trop tranquille. Ça m'inspire rien de bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Faut d'abord trouver mon espion. Tu commences ici, et moi de l'autre côté. Attends, comment est-ce qu'on reste en contact ? Bonne question. On crie. C'est discret. Je dirais panneau à une phase d'infiltration. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Allons-y. J'aime beaucoup l'ambiance de nuit. Il n'y a vraiment personne. Ah, c'est sa pleurniche. Ok, là. Je vais essayer de la trouver. Elle est plus loin, non ? Chercher l'espion de Cid. Ah, là-bas-là. Est-ce que tout va bien ? Je suis un soldat impérial. Je suis là pour vous secourir. Tu veux bien me dire où sont les villageois ? Ils sont tous dans l'église. Je vais aller les libérer. Ne t'en fais pas. En attendant, cache-toi quelque part et ne bouge pas. Direction l'église. Allons les libérer. Dis-moi, est-ce qu'on peut éventuellement passer par en-dessous ? Je suis en train d'y penser, là. Ouais, il y a peut-être moyen, non ? Je ne suis pas certain que ce soit l'objectif. Je suis quand même curieux. Est-ce qu'on peut rentrer dans la maison, genre ? Sans forcément au village. Oui, non, en fait, je viens là pour rien. C'est ça que tu me dis. Ah bah si, il y a un coffre. Attends. 5 points épaisse. Yes. Et il y a rien d'autre. Enfin, je suis venu juste pour ça. Bah, c'est bien, quand même. On fouille un minimum. Donc, ouais, si j'appuie sur le stick, eh bah non, ça ne court pas. Ah ouais, peut-être que... Pas qu'on est dans le village. Peut-être qu'on est dans la zone ouverte. On peut appuyer une fois pour sprinter. C'est l'église. Mon père ? Moi, l'appui... Moi, c'est l'église. C'est l'église. – Sinon, il va y rester. – Vous allez bientôt la fermer, oui ! Ah, enfin ! Recule ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Cliiiiiiive ! Eh ben, je t'attendais plus ! T'es encore en ville, Gab ? Plus ou moins. J'ai fait ce que j'ai pu pour les villageois, mais... Tu plaisantais pas tout à l'heure. T'en fais pas, c'est un ami. Tout le monde est là ? Non. Il y en avait d'autres. Deux valedois ont emmené quelques-uns des prisonniers tout à l'heure. Un émissaire était parmi eux. C'est possible. En tout cas, c'était pas écrit sur son front. Je sais où il va celui-là. On arrive. Suis-le. Il n'aura pas le temps d'y arriver. Allez, tape le sprint. Il veut pas. Tu vas pas me dire qu'il peut pas aller plus vite ? Allez, poursuite à travers les tunnels. Y'a mon chien qui me suit, je crois. Je n'ai jamais vu une poursuite aussi haletante. Les nouvelles des éclaireurs ? Encore, commandant. Mais nous avons la servante de l'émissaire. Il ne devrait donc pas tarder à se montrer aussi. Fort bien. Et les pourvoyeurs ? Ils sont aux mains de l'équipe qui a pris fort Norvan. Il pourrait nous être utile si l'émissaire refuse de coopérer. J'en suis conscient, commandant. Ils resteront en bon état. Vous avez ma parole. Ah ! Chers amis, buvons ! Merci. À la souffleuse de rafales ! Et au roi ! Oh ! Les impériaux boivent cette piquette ? Dois-je faire appeler le sommelier, commandant ? Ah ! Alerte, commandant ! Un impérial ! Et au lieu de lui régler son compte, vous l'avez ramené jusqu'ici ? Tué ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Regardez-moi ça, les gars. Un pourvoyeur de l'Empire. Chouette. On s'ennuyait ferme. Désolée d'un tir. C'est bon. Désolée d'un tir. Désolée d'un tir vous ? Toutau... Ce n'est pas nonce qui a pris la poutière. Désolée d'un tir. C'est ce qui s'est passé. Un знаешь ! Désolée d'un tir. Un bruit de papier ! D'où elle sort ? Qu'est-ce que c'est ? C'est Bénédicta l'a invoqué. Je n'ai jamais vu un sort pareil. Vas-y mon grand ! Vas-y mon grand ! Le pouvoir du vent. Je fonce ! Oh ! Je n'aurais pas dû ! Je me fais rectifier d'entrée de jeu. Allez ! Feu versus vent ! Je peux te dire qu'il faut avoir les yeux grands ouverts. Pour esquiver toutes les attaques. Moi ça va, je trouve que sa vie baisse relativement vite. Tu oses toucher, mon chien ! Attention ! La magie ! Tu vois bien le rayon. On reconnaît bien le pattern quand elle nous fonce dessus et tout. Il n'est pas trop difficile à voir. Je ne sais pas si il y a une option. Aïe ! Je ne sais pas si il y a une option pour les activer là. Le fait que notre ami Clive parle énormément au combat. J'amuse un peu les tirs percutants vu que j'ai amélioré le truc. Effectivement, j'ai l'impression que ça sera un peu mieux. Est-ce que c'est psycho ? Ok, il est bien joué. Attention ! Et elle envoie des bombes. Des bombes devant ! C'est original. Ouch ! J'aurais pu anticiper ça par contre. Attendez, il m'a soigné ? Ah non, ça n'a rien à voir. Putain, je me dis aussi, mon chien soigne. Allez, c'est bien. Vas-y mon chien ! Affond du ballon ! Tous ensemble, tous ensemble. Je ne peux pas faire mieux là. Ok, attaque qu'on a. Plus de 5000 de points de dégâts. Logiquement, ça devrait augmenter au fur et à mesure du jeu. Du coup, on ne fait que s'améliorer. Esquive. Ça n'a pas compté comme une esquivabile. Dommage. J'ai anticiper. Je charge mon épée. Tiens ! Hé, la lamardante, ça le fait ! Épée chargée. Oh, le coup final ! Avec la mardante, c'est magnifique ! Shirada, vaincu ! Tu vois un peu de quel bois je me chauffe ? C'est beau, ça. Médaillon d'ecclésiastique. Un peu hantif part de bonheur qui... Il y en aura beaucoup dans le jeu, j'ai l'impression. Qui renfermerait le pouvoir de guérir les blessures et de conjurer le mauvais sort. Il brille légèrement, sans doute, parce qu'il est décoré de fragments de cristaux brisés. Augmente le potentiel de soins de potions de 20%. Ça par contre, c'est bien, tu vois, c'est en chier un petit peu dans le jeu. Mais in Red Iconique, les croix animales et cendres, enchanté. Tu te débrouilles pas trop mal ? Enfin, pour un marqué. Drive ! Regardez qui vient à la rescousse. Le roi des traîtres, c'est dans toi qui mènes cette vermine. C'est toujours un plaisir, Bénédicta. Bon. Sidolfus. Rappelle-moi, pourquoi est-ce que tu as trahi ton royaume ? J'exige une réponse. Mon commandant. Quoi ? Parce que j'en avais assez de vos manigances à toi et à ton roi. On m'a dit que tu t'amusais à essayer de libérer des pourvoyeurs. Qu'est-ce que tu mijotes ? Ça ne te regarde pas. Commandant Harman ! On a capturé l'émissaire ! On n'est jamais trop... Une vraie fille de l'air. Attends, tu sais où elle va ? Non. Alors on retourne à la Nef. Les villageois sont peut-être au courant. Mais si on les perd... Les retrouver, c'est le travail de Gab. Il a vraiment un flair exceptionnel. Crois-moi. Oui, oui, c'est sûr. Donc... Ils ne voulaient pas de pourvoyeurs. Ils cherchaient un émissaire. Exactement. Ils pensaient qu'on le cachait chez nous. Comme si on prenait déjà pas assez de risques avec les pourvoyeurs. On se comprend, hein ? Comme on n'avait rien à leur dire, ils ont emmené plusieurs pourvoyeurs avec eux. Puis ils ont réuni le reste dans l'église. Ils vous ont enfermés, en espérant que l'un d'entre vous finirait par parler. Vous savez, vous auriez été en sécurité si vous nous aviez rejoints au repère. Oh, pas besoin de nous le rappeler. Nous vous sommes reconnaissants. Même si on reste ici, on continuera toujours de vous aider. Ça, ça me réjouit. Oh, Dieu, bon prince Dion, écoutez la chanson Le jeune commandant de tous les saints dragons Devant lui, cent légions se sont inclinés Lui-même un dragon m'y guivrit la dompée Son sang et sa lance font l'avenir de sang-break Quand sans peur il s'élance dans un réel d'orage Devant lui, la vengeance le ramènera pas Crois-moi Treize ans déjà Que j'ai vu cet émissaire tuer mon frère, que je devais protéger Sans rien pouvoir faire Il faut qu'il meure Je dois au moins ça à mon frère Pour moi, c'est tout ce qui compte Quand ce sera fait Peu importe ce qu'il m'arrive Ouais Alors ta seule raison de vivre, c'est le passé Sa sainteté voudrait nous faire croire que l'armée impériale est invincible Pourtant, cette forteresse jadis imprenable n'était gardée que par une poignée de croire Je ne sais pas pourquoi je me suis déplacée Même si Bahamut mène vraiment cent légions Il semblerait que le jeune prince ne défende qu'un château de cartes prêt à s'effondrer à la moindre brise Revenons à toi Pourquoi ne pas te défendre ? Tu serais pourtant largement capable de briser ses liens Phénix lui-même a péri dans tes flammes Mais tu te laisses faire Tu ne t'enfuis pas Tu dissimules ton don Et si je te déliais la langue ? Ma proposition tient toujours Rejoins-nous et tu seras traité avec le respect qui est dû aux gens comme toi Sire Margreis, non ? Je vais te laisser réfléchir tranquillement Ne les abîmez pas Clive Réveille-toi C'est quoi ? Gabella. Fort Norvan. Un des Bastions frontaliers de l'Empire. Hé, les Valedois y sont entrés comme dans un moulin. Les pourvoyeurs prisonniers y sont. Y a aucun doute. Bénédicta a pour mission de capturer l'émissaire, pas de chercher des Noises à l'Empire. Donc, elle va garder les prisonniers et ses soldats près d'elle. Y compris l'émissaire. Alors, pendant que je m'occupe des pourvoyeurs, toi, tu cherches ton émissaire. Euh... Et moi, je fais quoi ? Excellente question, Gab. Toi, tu vas rester à l'extérieur et emmener les pourvoyeurs à l'abri. Et pourquoi c'est pas lui qui s'en charge de ça ? Clive n'a pas ton bon sens. Il irait perdre des prisonniers ou se faire attraper. Crois-moi, Gab. Il faut que ce soit toi. Bon... Dit comme ça, c'est sûr. Il vaut sans doute mieux que j'aille repérer les lieux en avance. Ne nous déçois pas. Compris. Alors, on y va ? Pas si vite. Nous, on attend demain. Mais... Il va nous échapper. Si on part maintenant, on arrivera pour le lever du soleil. En fait, c'est vrai que tu manques de bon sens. Du calme, Clive. Ils viennent de prendre le fort. Ils y seront encore demain soir. C'est notre seule chance de les avoir. Alors faut pas la gâcher. Pas vrai ? Non. La flatterie marche toujours. C'est vachement sombre. Heureusement, on a eu une belle forêt. Nuit d'angoisse. Mise à jour de l'échoppe et de la forge. En progressant dans l'épopée, les articles vendus à l'échoppe de Caronne ainsi que la liste des objets à renforcer ou créer à l'atelier de Blackthorn sont actualisés. Il est bon de garder un oeil sur ses mises à jour pour obtenir des armes ou des équipements plus puissants. C'est réglé. J'ai quelqu'un à te présenter. Qui ça, au juste ? Un de mes contacts. Un type un peu patibulaire qui s'appelle Quentin. Ok. Cherchez Quentin. Alors, ici. Boutiquier. Enchanté. Épée longue. 700. 700 guilds. J'ai combien ? 3 900. Ah oui, d'accord. Épée longue. Ah oui, c'est au-dessus. Allez, je prends l'épée longue. Alors, par contre, est-ce que ça fait varier après la manière dont on la gère ? Je sais pas. Est-ce qu'on a autre chose ? Écharpe de loup. Écharpe de loup. Ouais, 25. Ceinture, c'est un peu mieux. C'est pas incroyable, mais c'est un peu mieux. Donc, je la prends. Après, peut-être que tout cet équipement-là, on peut l'avoir pendant le jeu. J'achète ça. Je dépense pour l'équipement. Météorite, pas besoin. Partition. C'est quoi, ça ? De toute façon, ça coûte 40 000. Donc, je regarde pas pour l'instant. On évite. Ok, bon, c'est bien. Normalement, ça a été tout équipé. Je vérifie quand même. Normalement, ça a été tout équipé direct. Voilà, tu vois. Écharpe de loup. Bracet de voyageur. Ok, très bien. Eh bien, écoute. Cherchons Quentin. Où est-il ? Eh bien, il est là. Quentin, mon bon ami. J'aimerais que tu nous abrites jusqu'à demain. Quentin, mon bon ami. Si vous voulez. Tu as une nouvelle recrée. Ah, lui ? On n'a qu'à dire ça. Voici Quentin. Une vieille connaissance. C'est un partisan de notre cause et de nos idéaux. Un partisan. Tu veux dire qu'il aide les pourvoyeurs ? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui se battaient pour notre liberté. C'est plutôt courageux. Surtout au beau milieu du territoire sombrecois. Disons que je veux bien donner un coup de main, tant que ça m'aide pour mon projet. Dans ce cas, j'aimerais vous demander si vous avez vu un émissaire de feu. Personnellement, non. Il faut croire qu'il était séparé des autres prisonniers. Je vois. C'est dommage. Mais j'ai entendu des récits de gens qui semblaient l'avoir vu. Vous devriez aller leur poser la question. Vous vous inquiétez de votre marque, c'est ça ? C'est vrai que les marqués n'ont pas le droit de parler sans l'autorisation de leur maître par ici. Et donc, vous pensez qu'on ne va tout simplement pas vous répondre. Je me trompe. Même les pourvoyeurs enroulés dans l'armée ont à peine plus de droits. Par chance, comme ces sites qui vous amènent, je suis prêt à vous aider, à titre exceptionnel. Prenez ceci. Vous verrez que cette broche a l'étrange pouvoir de délier les langues. Je vous souhaite bien du courage. Quentin est bien plus qu'un simple tavernier à la nef. C'est lui qui fait la loi ici. Vraiment ? Cette broche est le signe qu'il te soutient. Du coup, les gens du village sauront qu'il ne faut pas te contrarier si l'homme le plus puissant du coin te protège. Bref, avant de dormir, on va se séparer et chacun mener notre enquête sur ce fameux émissaire. C'est parti. Allons interroger les gens du coin. On va aller discuter et interroger les habitants du hameau. Il faut interroger deux. Alors, tu as ça dans n'importe quel RPG, c'est marrant. C'est pas un objet, ça ? Ah non. J'ai vu un truc bruyé. Je suis attiré tel une pie. Tiens, c'est la broche de Quentin. Il doit vous tenir en estime lui aussi. C'était vraiment courageux de votre part, de sauver tous nos camarades. Si vous nous aviez pas secourus, j'ose pas imaginer ce qui serait arrivé. On nous aurait emmenés séquestrés. À propos, y avait-il un émissaire parmi vous ? Un émissaire de feu ? Je crois bien. Oui. Il était prisonnier avec nous au début. Je n'ai pas bien vu son visage, mais il avait l'air jeune et portait une robe avec une capuche. Vous ne savez rien d'autre sur lui ? Maintenant que j'y pense, il me semble qu'il était accompagné d'une servante. Mais j'en sais pas plus. On a été séparés ensuite et j'ignore ce qu'ils sont devenus après ça. Je vois. Merci. Villageois suivant. C'est un peu plus loin. Ah, messieurs Quentin a l'air de t'avoir à la bonne, je vois. C'est toi, non, la nouvelle recrue de Cid ? Gab a fait beaucoup pour mes camarades. On est reconnaissants. Et si tu veux bien, transmets-lui mes salutations. C'est entendu ? Sinon, qu'est-ce qui t'amène ici ? Je suis à la recherche d'un émissaire de feu. Si vous savez quelque chose, alors dites-le moi. Quoi ? On m'a parlé d'un homme qui maniait le feu. Mais de là à dire que c'était réellement un émissaire... Enfin, les Valedois avaient l'air de s'intéresser de très près à lui. J'ai bien l'impression qu'eux pensaient que c'en était un, oui. Est-ce que vous l'avez vu ? Malheureusement non. Mais peut-être qu'un des autres l'a vu. Merci. Voyons ce que Cid a découvert. Réunissons nos recherches. Là par contre, il y a un truc à prendre. Ah mais non, c'est lui qui utilise un je ne sais quel objet. Il ne bosse pas comme nous terriens classiques. Tiens. Alors mon bon Clive, t'as du nouveau ? Je crois bien que j'ai compris. Ouais. Quoi donc ? Quelque chose cloche. Si notre homme est un émissaire, pourquoi il s'est laissé prendre sans broncher ? Je crois en deviner la raison. À ce qu'on m'a dit, une jeune femme a été capturée avant lui. Elle a été prise en otage ? Et pourtant ce type n'a pas paniqué malgré la situation. De ce qu'on en sait, il a le potentiel de les réduire en cendres, s'il le souhaite. J'en déduis que notre homme doit avoir un sacré sang-froid. Il est prudent, sûr de lui, et il veut rester discret. Ça m'intrigue tout ça. Je pense qu'on a bien fait de se renseigner. Bref. On a bien mérité une bonne nuit de repos après tout ça. Restons-en là ce soir. Quentin a dû nous préparer des couchages pour la nuit. En route. Une bonne nuit de repos, ça fait du bien à tout le monde. On continue. Bon. A des lits pour nous ? Non. Ce n'est pas un hôtel ici. Je ne vous ai jamais promis de lit, moi. Vous n'avez qu'à dormir par terre, là où il y a de la place. Ce sera toujours mieux que de coucher dehors. Merci, Quentin. La prochaine fois que tu passes chez nous, je t'offrirai mon meilleur sol. Sinon, pour le paiement, vous allez me rendre un petit service. C'est-à-dire ? En échange de mon accueil, je vous demanderai de démolir quelque chose. Les Valedois qui nous ont attaqué ont eu la mauvaise idée d'ériger une barricade sur le chemin qui nous relie à la grande route. Et ils ont oublié de l'enlever en partant. Faites-la disparaître d'ici demain soir. C'est compris. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la VF, les PNJ secondaires comme Quentin, ils parlent un peu de manière robotique. La nuit suivante. Ah bah, ça fait cher payé pour une nuit. Quentin est dur en affaires. T'es prêt à partir ? On y va ? C'est bon. Si nous partons maintenant, nous arriverons à Fort Norvant au milieu de la nuit. Alors allons-y. D'accord, on y va. On peut expliquer pourquoi le son vient de grimper d'un coup ? Ça y est, on a bien dormi. Enfin, on a bien dormi. On a le dos un peu cassé, mais... À cause du sol, mais bon. Attends, y a pas un truc là ? Eh oui. La maturation du vin. Pour permettre à la peau et au pépin des raisins de donner une élégance toute particulière au vin, la maturation se fait sur une longue période. L'air qui passe travers le bois, des fûts entraînent une oxydation. Mais qu'est-ce que je m'en fous de ton vin ? Sans déconner. Je m'étais mal dirigé, moi j'étais parti en dessous. Mais en fait, c'est bel et bien ici. On espère, on espère. Allez, quittons la zone. On va aller un peu plus loin. Enfin, j'ai un peu hésité, je me suis dit, attends, est-ce qu'on s'arrête là ? Mais j'ai envie de terminer quand même cette mission. Nuit d'angoisse. Je suis trop curieux. Ah bah enfin, il resprint. Les corbeaux qui s'envolent. On risque de croiser effectivement quelques... Quelques surprises sur le chemin. Oh, des molosses. Molosses de combat, c'est nouveau ça aussi. Alors une bestiaire pour l'instant, les amis, qui allait assez varier mine de rien. Plutôt agréable. En plus, la nuit, c'est vrai que les effets, on les voit encore mieux. Insane. Allez, est-ce qu'on peut le pointer ? Finish. Joli. Allez, boule de feu chargée. Hop là. Il est pas mort lui ? Le moloss ? Non. Et gain de niveau. On passe au niveau 14. 1200 points de vie. De la peau épaisse. Alors pour l'instant, je sais pas quoi ça va me servir. On verra. Des guildes. Ah, tu vois le petit. Ding. Ça indique que tu as récupéré ton attaque. Pourquoi donc avoir eu l'idée de prendre Fort Norvan ? Attaquer un fort en plein territoire ennemi, c'est leur roi tout craché cette idée. Le roi ? Barnabas dirige lui-même l'armée. Ils ont une telle pression que même l'élite a peur des sanctions. Alors hors de question d'échouer. Chargée. Hop là. Me voilà, tout à fait. Allez mon gars. Incroyable ce qu'on lui met quand même. On en parle plus. Un petit coup d'aile. J'adore. Hop là. C'est vrai que c'est tellement vif. Tu vois, c'est tellement énervé les combats que t'as tendance à même plus vouloir causer quoi. C'est vrai. Vas-y mon petit. Oh la vache. Et t'as vu avec un coup de pied comme il l'envoie super loin. C'est fou. Boule de feu. Ah, y'a un truc gold là, à récupérer qu'est-ce que c'est ? Trois bobines. C'est fini. Le petit finish par terre. Voilà, nickel. J'ai été obligé vraiment dans le premier épisode, veuillez m'excuser. Je me suis réécouté après au montage et j'ai fait mais c'est pas possible. Je me suis senti obligé dans le premier épisode de dire Benedicta comme un maillot au frigo. C'est dingue. Toujours que je balance des conneries. C'est pas voulu hein. Bah si du coup mais... Il faudrait que je m'artienne. Je le sais. Allez. Dans les fougers on va plus rien. J'avoue. C'est bon ? C'est bon ? D'accord. Bon les combats sont rapides pour le coup. Alors il y a quelqu'un d'ailleurs en commentaire qui me disait. Alors le jeu a l'air incroyable, l'histoire super cool à suivre et tout. Le jeu est beau. Mais j'ai peur que le jeu soit trop facile. Alors pour l'instant c'est vrai que ça va. Mais tu peux retirer carrément tous les anneaux, tu vois toutes les aides et déjà je pense que t'as plus de défis. M'est parti. M'est parti. discrètement c'est deux tu sais pourquoi je suis là mais toi quel est ton but pourquoi risquer ta vie pour une poignée de paria beaucoup sont la propriété de l'état et s'il s'en rend compte ma tête finira sur un pieu mais tout ça va bien au delà de la vie de quelques émissaires et pourvoyeur ce que je veux c'est créer un lieu où nous serons tous traités dignement comme des êtres humains le monde n'est pas encore prêt à l'accepter donc en attendant je mets à profit mes pouvoirs pour montrer aux gens qu'il y a l'espoir sinon tu connais bien cette benedicta la meilleure et la pire rencontre de toute ma vie ne la sous-estime pas clive si tu tiens à la vie je te déconseille d'affronter son primordial garuda gardienne du vent et nous retournons sur la map monde entrer dans le fort noir vent via le map monde yes donc nous on est là et nous devons aller à fort noir vent la forteresse talan est perdu Les orques ont la main mise sur les territoires orientaux Mes hommes seront prêts dès demain midi C'est pas la peine Mais pour les mines alors, sans adamenter ton... Les mines auraient fini par succomber au fléau noir Et puis, je t'ai déjà donné des ordres Oui mon roi Le mal s'étend un peu plus chaque jour sans que l'on puisse l'arrêter Notre monde se meurt sans l'éther qui le nourrissait Et par conséquent, ses habitants se réfugient près des Christomères Avides de leurs bienfaits Les guerres que nous menons pour contrôler ces bienfaits Nous ravagent de l'intérieur Et nous conduisent à notre destruction Je sais que vous faites le nécessaire Je rassemble les émissaires Afin de mettre un terme à ce conflit Et de fonder un nouveau monde Qui assurera notre avenir Redresser le cours de l'histoire C'est une mission pour moi Ce serait déjà fait sans la trahison de Sidolfus Encore lui J'ai comme l'impression qu'il te manque Mais bien sûr que non Mon roi Je suis à vous Seulement à vous Je me rappelle le jour où tu es venu ici pour la première fois Ta petite main qui serrait la sienne Comme si ta vie en dépendait C'était... C'était il y a... Bien longtemps, tout ça Oui Ta main est tout ce dont j'ai besoin Là Et à jamais Tôt ou tard Tous comprendront les enjeux réels Alors ils sauront qui oeuvre pour sauver ce pauvre monde de l'emprise des ténèbres Reste près de moi Mon destin est le tien Une de nos sentinelles n'est pas rentrée, commandant Vos ordres ? Postez nos hommes à l'intérieur, Gerulf Ils seraient ici, alors Dites-leur d'attirer Sid et son protégé dans la chapelle Je les y recevrai comme il se doit Tu ne m'as donc pas oublié Oh je sens qu'on va vivre une séquence Pas piquer des verres C'est bon Ouah, ça pouvait pas être plus sombre Qui sème le vent Récolte la tempête Eh, ça en jette ce petit truc Il faudra que tu m'apprennes ça Eh bien, les amis On a terminé cette mission On se retrouvera la prochaine fois Dans l'obscurité La plus totale Et on sait ce qui va arriver Ça va être complètement dingue Préparez-vous à rencontrer Tornade Merci encore à tous N'hésitez pas A me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Moi je trouve ça génial Vraiment L'histoire se suit très bien Il y a de nombreux cinématiques Il y a des méchants Il y a des gentils Il y en a Je ne sais pas s'ils sont méchants Ni s'ils sont gentils Ou alors s'ils sont un peu des deux Bref Merci encore à tous Portez-vous bien N'hésitez pas A laisser un petit like Un petit pouce bleu Ça vous a plu Et moi je vous dis A très bientôt pour la suite A très bientôt Ciao ciao